Bonjour mes chers élèves, je vais vous raconter une histoire, une belle histoire de l'auteur Mouloud Pharaon qui est né en 1913 à Tizi Hebel, c'est un village de Kabylie en Algérie. Alors l'auteur Mouloud Pharaon est né en 1913 à Tizi Hebel grâce à son intelligence et à son courage Il a réussi à devenir insécuteur en 1935, puis directeur d'école, mais malheureusement le 15 mars 1962 Il meurt assassinat, malheureusement. Alors, suivez avec moi si je vous dis. Bien sûr je vais vous expliquer quelques mots difficiles au cours de cette histoire. Alors, comme j'étais le premier garçon né viable Né viable ça veut dire tout simplement né vivant Comme j'étais le premier garçon né viable dans ma famille Ma grand-mère décida de m'appeler Fou Roulou Ce qui signifie que personne au monde ne pourra me voir de son oeil Bon ou mauvais Jusqu'au jour où je franchirai moi-même sur mes deux pieds le seuil de notre maison On serait étonné Si j'ajoute que ce prénom tout à fait nouveau chez nous Ne me ridiculise jamais Parmi les bambins de mon âge C'est-à-dire parmi les enfants de mon âge Aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs Je retrouve toujours auprès de moi une douce et naïve amitié Mon père et mon oncle étaient parmi les pauvres du quartier Mais ils n'avaient que des filles Aussi étais-je plus heureux à la maison que la plupart de mes petits camarades Halima, la femme de mon oncle qui m'est impossible même à présent d'appeler ma tante Ne pouvait me souffrir, ne pouvait me supporter Suffrir veut dire supportiste Mais ma mère Mais ma mère, mes soeurs, mes tantes maternelles M'adorait Mon père se pliait à toutes mes volontés Et ma grand-mère Qui était la sage-femme du village M'a gravé toutes les bonnes choses qu'on lui donnait En dépit de Halima Mon oncle Qui savait la valeur d'un homme à la djuma Et pour lequel je représentais l'avenir de mon rat Mémé comme un fils Alors voici donc la famille de petits La famille du fils du pauvre Voici le fils du pauvre qui s'appelle Fourroule Voici donc la famille Alors il y a le père, la mère, la tante, l'oncle Ses cousines Et ses soeurs Sans oublier bien sûr Grand-mère Qui est donc la sage-femme du village A suivre mes chers élèves Je me souviens comme si cela datait d'hier Je me souviens comme si cela datait d'hier De mon entrée à l'école Un matin mon père arriva de l'adjuma Avec un petit air mystérieux et ému Vite Vite Dit-il à ma mère Lave-le entièrement Le chers N'acceptera pas un singe pareil Demain Toutes les places seront prises Et puis il ne faut pas qu'ils reçoivent des coups par notre faute Ma première journée de classe Ma première semaine Et même ma première année A laissé dans ma mémoire Très peu de traces Alors j'avais 6-7 ans C'est l'âge d'entrer à l'école Je me souviens comme si cela datait d'hier Mes chers élèves De mon entrée à l'école Un matin mon père Arriva de l'adjuma Avec un petit air mystérieux et ému Vite Vite Dit-il A ma mère Lave-le entièrement Le chers N'acceptera pas un singe pareil Ça veut dire Il s'agit de moi C'est lui Ça veut dire Le narrateur Qui raconte lui Est-ce que cette histoire Je me souviens Ça veut dire Tout simplement C'est le narrateur Qui raconte ces histoires Lorsqu'il avait 7 ans Il se souviens De ces moments-là Comme si cela datait d'hier Je me souviens Comme si cela datait d'hier De mon entrée à l'école Un matin Mon père Arriva de l'adjuma Avec un petit air mystérieux et ému Vite Vite Dit-il A ma mère Lave-le entièrement Le chers Ça veut dire Le maître N'acceptera pas un singe pareil Demain Toutes les places Seront prises Et puis Il ne faut pas Qu'ils reçoivent des coups Par notre faute Ma première journée De classe Ma première semaine Et même Ma première année En laissé dans ma mémoire Très peu de traces J'ai beau fouiller Parmi mes souvenirs Je ne retrouve rien de clair Je serais Très embarrassé Ça veut dire Tout simplement Je serais Très Gêné De dire Si je suis Bon ou mauvais Si j'appris Beaucoup ou peu J'allais à l'école Sans arrêt A penser Ça veut dire Sans savoir Pourquoi Simplement Parce que Tous Parce que Tous les enfants Y allaient Le meilleur moment De la journée Était Sans contest Ça veut dire Certainement Enze heures Lorsque nous Remontions Essoufflés Vers le couscous Qui nous attendait Chez nous Évidemment Il y avait Aussi les jeux Mais on n'avait pas besoin D'aller à l'école Pour jouer J'ai su Par la suite Qu'on pouvait donner Dans les écoles Un enseignement Intrayant Ça veut dire Amusant Et tout à fait plaisant Qu'on peut instruire Les enfants En les amusant Voilà Qu'on peut instruire Les enfants En les amusant Je crois franchement Qu'un petit Kabil De 7 ans N'a pas besoin De tout cela Elle est attentif Par crainte Et par amour propre Il s'agit d'éviter Les coups du maître Et les moqueries Du voisin Qui sait dire N'oubliez pas Les mots suivants Fouiller Ça veut dire Chercher Embarrasser Ça veut dire Gêner Sans arrière-penser Ça veut dire Sans savoir pourquoi Sans conteste Ça veut dire Certainement Intrayant Ça veut dire plaisant Voilà C'est la fin De notre histoire Le fils du pauvre Alors Essayez d'imaginer La fin De cet événement Le fils du pauvre De 8 ans Il prend Dans ses mains Dans sa main ici Une flûte Un soir Après 4 heures Ayant passé Le reste de la journée Avec des camarades En dehors du village Je revenais à la maison Une petite flûte Entre les doigts Mon père Était sur le seuil De la porte Et l'arrivée Et du chant Ma mère M'avait venu Rechercher Pour lui faire Une commission Mon père Qui m'a perçu Lui dit Que je revenais Avec une flûte Dieu merci S'il n'apprenait Rien à l'école Il ne perd Pas son temps Avec ses camarades Je ne m'étends Plus Que son maître Se plaigne De lui C'est à cause De sa paresse Qu'il ne l'a pas Changé De division Il me l'a dit C'était en effet Ma deuxième année D'école Et j'étais toujours Dans le même cours Le maître Avait parlé De moi A mon père Moi Qui croyais Passer inaperçu Parmi la cinquantaine De camarades Qui formaient La classe Voilà Qu'ils se rendaient Compte De mon travail Qu'ils me connaissaient Particulièrement Qu'ils connaissaient Mon père C'est donc Qu'ils connaissaient Tous ses élèves Elle a dit A mon père Que j'étais Un mauvais élève Mon père Pensait M'avoir fait De la peine Par le temps Sévère Qu'il avait pris Au fond J'étais presque Heureux De constater Qu'il s'intéresserait A ce que je faisais Cette petite réprimante Me fait Prendre Son rôle Au série Cette scène Décidait De mon avenir D'école A partir De ce jour Je devins Bon élève Presque Sans effort Mon maître Qui constata Ses progrès Et n'eut Jamais l'occasion D'en parler A mon père J'en sais Bien Voilà C'est donc Le fait De l'histoire Qui retrace Bien sûr Un progrès Prodigieux De cet enfant C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment Immouvant Il dit Et il a dit A mon père Que j'étais Un mauvais événement Mon père Pensait M'avoir fait De la peine Par le temps Sévère Qu'il avait pris Alors au fond J'étais presque Heureux De constater Qu'il s'intéressait A ce que je faisais Au fond Au fond De mon esprit Cette petite réprimande Voilà Ça veut dire Cet événement Cette petite réprimande Me fait prendre Son rôle Au sérieux Cette scène Cet événement Cette scène Décidait De mon avenir D'écolier A partir de ce jour Je devins Bon élève Presque sans effort Mon maître Qui constata Ses progrès Était jamais l'occasion D'en parler A mon père Si j'enissais C'est la fin Cette histoire